Salut à toutes et à tous, c'est Timur, ravi de vous retrouver sur 7 Days to Die. La dernière fois on s'était quitté à la mine, on se retrouve à l'appart, j'ai fait un tout petit peu de off pour ranger. Du coup, on voit que le jour est bien en rouge, on aura une horde, mais on a le temps de continuer 2-3 trucs, notamment la déco de cette pièce-ci, on va essayer d'avancer sur ça, et puis également le jardin, puisque j'avais lancé des parcelles. Alors déjà, je vais prendre là-dedans des trucs pour faire de la peinture, il me faut ça, on verra pour les graines et tout par la suite. Je vais aller chercher mes parcelles, qui sont là-dedans, avec les bottes de foin, ça c'est très bien, et puis je vais lancer donc ma peinture. Je récupère juste mon essence qui est là, voilà. Je vais ranger juste au-dessus, je vais en garder un petit peu si j'ai besoin. Là je vais lancer, hop, avec ça, je sais pas combien de temps il faut, je vais en mettre un tout petit peu, on verra bien. Je crois qu'on a besoin également de pétrole, ouais c'est ça. Et je lance 4 de peinture, ça fait 400 en tout, c'est très bien. Ensuite, je voudrais aussi me faire des grosses portes blindées. Donc on va regarder ce dont on a besoin. Notamment, comme ça, ça serait pas mal. Donc il me faudra de l'acier, des ressorts et des pièces mécaniques, et puis peut-être également du fer forgé, je vais en faire des plus simples ensuite. Donc là, on va trouver les ressorts, je pense, les pièces mécaniques, elles sont également là, j'ai de l'acier et j'ai du fer forgé. Je vois ça, je vais le prendre, ça pourra m'être utile pour autre chose. Donc par rapport à ça, je vais lancer la première porte, la grosse, la blindée, la chambre forte, j'en mets une. Et ensuite, ça, il m'en faudra 3. Voilà, comme ça, c'est lancé, je peux ranger. Je vais peut-être garder le fer et l'acier. Le reste, je le repose, voilà, parfait. J'aurai, je pense, assez pour les tourelles le soir, pas de soucis. Donc là, ensuite, je vais récupérer des graines. Tout ce qui est graines ou qui peut donner des graines. Ça notamment, les champis, j'ai des graines prêtes en plus. Aloe vera, je crois que j'en avais pas besoin. Ça, je peux prendre. On va regarder pour ça. Pour ça également, je plante pas de maïs. Par contre, du café, j'en aurais aussi sûrement besoin. Allez, go, on est parti. Déjà, on va placer... Non, on va récolter, ça sera mieux d'abord. On va récolter comme ça, on aura une bonne vue d'ensemble. Voilà, parfait. Ensuite, je vais placer mes blocs cultivables. Et on va pouvoir faire le bilan de ce qu'on ajoute ou pas. Ça va être bien pratique. Là, ça commence à être grand, quand même. Bon, je suis encore loin du bout, je pense. Mais je m'en rapproche. Donc, c'est positif. Bref, ouais, ça fait bien grand. Je crois qu'en plus, ouais, ça va tomber juste incroyable. Yes, excellent. C'est bien droit, c'est cool. Donc ensuite, je vais placer mes petites bottes de foin. Ok, voilà. Bon, le truc qui méritera d'accélérer pour pas m'entendre pester et râler tellement c'était chiant à placer, par contre. Mais ça fait joli. Ça fait sympa. Donc, ce sera jusqu'au bout. Ce sera vraiment chouette. Faudra trouver un truc pour encadrer le tout. Pour pas tomber, quoi, on va dire, pour faire jardin bien encadré. Mais sinon, je suis satisfait. Bon, là, je vais essayer de me faire un max de graines sur les trucs que j'ai pas beaucoup. Ouais, on pourra pas en avoir beaucoup plus, hein. Dommage. Ça, je reprends. Là, c'était ma ligne de pommes de terre. Ça me fait 4 graines supplémentaires. En même temps, voilà, ça augmente au fur et à mesure. Donc, on en a en tout 5. Et puis, à l'autre bout, comme ça, ça va être des trucs longs, je mettrai les citrouilles pour l'instant. Il n'y en a qu'une. Je pense pas qu'on puisse faire une graine avec 2 citrouilles. C'est sûrement 5, comme pour tous les autres trucs. Ensuite, j'ai du super maïs. Je le place et là, c'est juste bien. Donc, c'est pratique, je suis content. Je fais pas de graines supplémentaires, je le garde. Là, à côté, qu'est-ce qu'on avait déjà ? L'aloe vera. Là, j'en ai plein, hein. Ça, c'est le yucca, l'aloe vera, c'est ça. Donc, bah, parfait. Attends, on recule. Ouais, voilà. Encore à côté, on a le café. Mais le café, c'est pas prêt. Je vois aussi qu'il y a les myrtilles. On va en faire combien aussi ? On va faire 6 graines de café. Hop. Voilà, c'est parti. Et pendant ce temps-là, on va placer nos myrtilles. Ça, c'est pareil, il y en a pas des masses. Je pense que le café est prêt. Ouais, c'est ça. On prend les grains. Là, pour le café, ça va être tranquille. À chaque fois qu'on va augmenter, on pourra replanter sans difficulté. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, gerbe d'or. J'ai 2 graines ici. Plus potentiellement 2 encore. Donc là, pareil, on va être bon. Par contre, je crois que j'en avais des terres et une qui étaient là. Ouais. Par accident. Ok. Là, maintenant, on passe au chrysanthème. Et pareil, je vais pouvoir en faire, j'imagine. Ici, on voulait récolter. Ils sont là. Ouais, je peux en faire pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, on va en place. Ah bah, ça sera juste. Et voilà. Et enfin, dernière ligne ici. J'ai mon yucca. Et ça, ça allait quoi. J'avais ce qu'il fallait. J'en ai trop même. Donc, quand on augmentera, on pourra replacer. C'est pas un souci. Ok, voilà. J'ai bien avancé sur le jardin. Il commence à être consistant. À être intéressant. Ouais, d'ailleurs, sur les points, j'ai pas pris de points. Alors, je partais dans l'idée, quand même, de refaire ça. Mais je suis loin. Je suis très loin. Mais je vais partir sur ça, quand même. Bon, de toute façon, je vais pas cuisiner tout de suite. Mais il faudrait aussi que j'augmente la cuisine. Parce que là, maintenant que je récolte des trucs, ça serait intéressant. Ah ouais, il y a les champis. J'ai oublié. Ma remonte remonte. Champignons, on l'a pas fait. J'ai une graine déjà. Et puis, je pourrais en faire d'autres. Mais ça, je crois, par contre, qu'il faut de la terre. De l'argile. Ouais, de l'argile. Donc, je vais aller en chercher. En même temps, on récupère ça. C'est good, c'est prêt. L'argile, il est là. Ouais. Et du coup, si je prends mes champis... Ouais, c'est ça. Voilà. Comme ça, on a trois nouvelles graines. Je vais ranger le reste. On va remonter, mettre ça. Et puis, on est tranquille. Je vais pas tout ranger, par contre. Parce que je me disais... Que j'allais préparer des thés, des trucs comme ça. C'est pas mal. On avait parlé que je le faisais pas beaucoup. Et c'est vrai. C'est assez vrai. Je ne le fais pas beaucoup. Je le fais même jamais. Mais attends... J'avais pris ça aussi pour le mettre là-dedans. Parce que j'avais vu qu'il n'y en avait pas. Ok. Et donc, je vais prendre... Les bouteilles déjà prêtes. Peut-être plus. Là, t'as pas pris beaucoup. Tiens, puis on fera un peu d'eau supplémentaire. Donc... On commence par du café, tiens. J'ai 25 de café. Je vais me faire ça. C'est toujours bien le café. Surtout pour miner. J'en prends même pas. C'est débile. C'est pas malin. Mais alors, il est où ? Il est là. Donc, on lance du café. Par la suite, on fera de l'eau. Il y a de quoi faire. Donc, c'est tranquille. Puis après, on pourra se faire des trucs gerbes d'or et chrysanthème. Des petits thés, c'est sympa. Tiens, j'ai pas mis mes citrouilles. Donc, je les range. Ok. Ensuite, je vais reposer l'argile. J'aime pas avoir 36 trucs sur moi, comme ça. Et puis, on a la peinture. Il faut le pinceau. Ah oui, puis mes champignons, bien sûr. Le pinceau, il est là. Je vais placer les champignons, d'abord. Et après, on attaque la déco. Allez, dépêche-toi. Hop. Tu grimpes là. Ouais, on va entourer pour l'instant, comme ça. On changera après, quand je mettrai des petites barrières. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, c'est pas grave. Là, l'important, c'est de récolter mon pinceau. Et puis là, on attaque la suite. C'est parti. Je vais mettre un petit peu plus de rose, déjà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, voilà. Ça, c'est bien, déjà. Ensuite, ici, il va y avoir une coupure, puisque au-dessus, je ne vais pas mettre la même couleur. Du coup, je vais mettre une sérigraphie, comme ça. Ça va faire coupure. Et ça ne gênera pas. Puis, on fera un branchement avec une autre couleur au-dessus. C'est parfait. Ensuite, dans les trucs qui ne sont pas faits. Ouais, je n'ai pas fait ce fond-là, parce que là, je veux mettre autre chose. Donc, je vais choisir ça, granit noir, pour faire un contraste. Voilà, ça change un petit peu. On vient jusque là. Je n'ai pas fait l'escalier montant. Par contre, on va continuer avec le tapis. Parfait. Il y a une crieuse. On va aller s'occuper d'elle. Comme ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas en béton, mais ils ne viendront pas là. Ok. Et puis là, en face, on fait pareil. Il y a ce tout petit morceau. Mais là-haut, par contre, on choisira autre chose. Je n'ai pas encore choisi ni la peinture là-bas. Peut-être que je ne mettrai rien, parce qu'il faudrait que ça soit uni quand même, l'ensemble. Sinon, ça va faire bizarre. Mais on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, là, j'en suis là. Après ma petite cage intérieure. On va s'en occuper après. Je vais aller voir ce qu'elle veut, là. T'es où ? Dis-moi tout. T'es là. Est-ce qu'elle a réussi à rameuter ? C'est toute la question. Oui. Elle a rameuté un flic. Et pas qu'un, d'ailleurs. Elle a rameuté du monde, effectivement. Ouais, dis-donc. Incroyable, là. Je ne t'avais pas vu venir, toi. Ah, ce raté. Voilà, parfait. Là, c'est réussi. J'entends une nouvelle crieuse. Mais peut-être que je rêve. Non, je ne rêve pas. Allez, meurs. Enfin, va-t'en. Et donc, est-ce qu'on a à nouveau des gens qui arrivent en courant ? Toute la question. Ça n'a pas l'air, donc c'est bon. On va remonter, on va continuer. J'avais mon petit sas, là. J'étais sur ça. Je voulais changer, là, par contre, que ça fasse un petit peu futuriste. Bon, c'est l'idée globale du truc, de toute manière. Donc là, je vais partir plus sur du flashy, comme ça, métallique. Je vais voir si c'est bien celui-là. Ouais. En plus, on a le reflet du rose. Quand on ouvrira la porte, ça sera pas mal. Ça fait comme un caisson d'astronaute. Voilà, hop. Et là, une petite trappe, plus là, ma porte blindée. Là, vraiment, je le fais entièrement métallique, comme ça. Voilà. Mon petit caisson, c'est fait. Je vais voir, d'ailleurs, si la grosse porte est prête. Tout est prêt. Donc, on récupère tout. C'est parfait. On va se placer ça. Voyons voir. Euh, non. Tu veux bien la mettre, s'il te plaît ? Là, c'est pas comme ça. Voilà. Ok. Là, c'est très bien. Donc, on est bien sécurisé, en plus. Tranquille. Les autres portes, il y en a une qui va aller là. C'est sûr qu'elles seront un peu moins jolies, celles-là. Mais ça passe, ça passe complètement. Et une dernière, ici, voilà. Très bien. Ça fait un peu spécial, un peu brut. Mais, il n'y a pas de très belles portes, finalement, dans le jeu. À moins qu'on puisse mettre des revêtements dessus, avec le pinceau. D'ailleurs, j'ai pas trop réfléchi à la question. Faudra voir, je regarderai ça. Après, je vais m'occuper de la salle de bain qui n'est pas faite. Donc, sur le haut, j'ai choisi un tissu. Il faut que je le retrouve. Je crois que c'était lui. Ouais, ce tissu-là. Voilà, parfait. C'est assez lumineux, quand même. Un petit peu gris. Ça va être la tendance de la pièce. D'ailleurs, il va falloir que je retrouve le marbre gris. Je le retrouve direct. C'est parfait. Ça, c'est pour les murs. Ok, et puis, mon sol. Je vais pas mettre ce carrelage-là. Je vais mettre celui-là. Il est pas de la même couleur. Ouais, voilà, il est plus clair. Ok, donc ça, c'est ma petite salle de bain. Je vais péter ce truc-là, parce que ça sert à rien de le garder. Dans cette salle de bain, je mettrai notamment les trucs pour se poigner. C'est logique, on mettra des petits placards. C'est sympa. Voilà, hop. Ça fait kitsch ou non, mais c'est l'idée. C'est l'idée de faire un truc un peu kitsch. Après, donc là, je mettrai mon canapé. J'ai un petit souci, c'est ça. J'arrive pas du tout à atteindre ce carré-là pour mettre ma moquette. Donc, je vais peut-être devoir, malheureusement, casser mon distributeur. Ce qui est dommage, puisque c'est toujours utile d'avoir ça. Tiens, d'ailleurs, où ça en est, là ? C'est vrai. Ça en est qu'il y a trop de trucs dedans. On va enlever ça déjà. Et puis, on pourrait arrêter ça et lancer le thé. Comme ça, c'est fait. Et je range mes boissons. Très bien. Super. J'ai commencé à mettre des trucs. Là, c'est l'alcool au-dessus. Donc, OK. Où est-ce que j'en étais ? Là, j'ai fini à peu près, ici. Pour la pièce du bas, ça paraît bien. Comme je disais, ici, canapé, une télé en face. On va mettre des accessoires. Après, il y a peut-être des accessoires que j'irai chercher dans le créatif, puisque je n'ai pas l'impression qu'on puisse les faire soi-même. Ou alors, je me trompe. Je ne sais pas. Il faudra voir. Il me restera aussi cette pièce à faire. Je vais faire un truc super conceptuel. J'ai une petite idée, mais ça va être long à trouver. Le bon agencement, je le fais de mon côté. Là, je vais récupérer ce qu'il y avait là-dedans. C'était quoi ? Du fer forgé. On va refaire de l'acier. C'est parti pour ça d'acier. Pendant que ça se fait, je crois que j'avais du béton aussi en cours. Je vais le prendre et il y en a beaucoup toujours. C'est bien. Il n'y en a plus là-dedans ? Non. On va aller travailler un petit peu. On va faire deux, trois trucs dehors. Ça, je le replace ici. Je vais ranger ma peinture. Voilà, j'ai des bocaux aussi. Ah bah ça, ça serait pour boire, mais c'est pas terrible. J'ai pas pris de vitamine. Mais c'est rien, tant pis. Ouais, je garde tout ça pour l'instant. Comme je disais, les tourelles, c'est bien. J'ai assez, je pense. Est-ce que j'ai de quoi réparer ? Oui, aussi. Donc, on est bien. Et là, il me faudrait mon petit pistolet. Ouais, le voilà. On va continuer un petit peu à améliorer un peu partout la base extérieure, la base de défense. La faire en béton blindé, puis après en acier. Ouais, donc c'est par là la sortie. Ouais, c'est assez classe maintenant. Ça commence à être bien. Faudra que je refasse le bas aussi. Trouver des décos à faire sur tout le bâtiment, globalement. Ça serait marrant de faire un truc ultra futuriste. Je vais essayer de faire ça. Bon, en attendant, voilà. Il y a des parties qui n'étaient pas réparées. Tiens, d'ailleurs, je vais juste jeter un coup d'œil là. Au passage, on va faire ça rapido. Parce que ça, c'était des trucs urgents. Ouais, un petit coup d'œil aux trappes. Elles sont réparées. Ouais, de toute façon, on ne voit rien. J'ai l'impression. Là, de l'autre côté aussi. J'espère que ça aura séché. Ça, on est bon. Tout le tour, c'était OK. Faudra mettre en acier un petit peu partout après. Pour l'instant, let's go. On fait ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, j'ai déjà tout utilisé là. Je vais voir s'il n'y en a pas qui a été produit depuis pour continuer un petit peu. J'aurais bien aimé prendre un point comme ça. Ça aurait été sympatoche. Oh là, dis donc. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, mais c'est incroyable. Je tape tout le temps dans le vent. Et pas qu'un peu. Ça passait à travers son corps, carrément. Hop, on récupère. On recharge, on voit que des gens arrivent. Ils ont été appelés. Ils sont contents de venir, j'imagine. Nous embêter. Je vais placer la tourelle comme ça. Ah, puis il y a une autre crieuse là-bas. Allez, je l'élimine. Pleine tête. Je l'ai eu. C'était pas pleine tête, mais je l'ai eu du premier coup. C'est tout ce qui compte. C'est pas rapide. Je pensais qu'il y aurait des coureurs. Ok, super. Et là-bas, ça n'a pas l'air de se presser. Donc on a le temps. Je vais aller chercher mon béton. Je vais continuer un petit peu. Dès 18h, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Après, on mangera. Et puis, on se préparera pour la horde. Tiens, il faudrait que je fasse mon échelle aussi. On va la renforcer. Ça fera plus joli. Voilà, super. On referme à chaque fois. Le béton, il est là. Là, un petit peu. Ça va pas vite. Bon, ce sera suffisant. Là, de toute façon, il me reste un petit peu de temps. Et puis après, comme j'ai dit, il faut que je me prépare. Donc, c'est pas grave. On va faire le bas. Je pense que ça aura le temps de sécher. Là, c'est encore humide. Mais ça ne devrait pas tarder. Surtout pour les parties exposées. Comme j'ai fait tout en premier, ça va aller. Et bien, déjà fini. Voilà. Toujours pas de points. Dommage. Ça, je vais le récupérer. Et je vais le recycler. Il faudrait vraiment que je prenne des points au niveau des tourelles. Comme ça, je pourrais crafter des tourelles. Et notamment, je pourrais en avoir deux qui tirent en même temps. Ça serait génial. Je vais viser ça pour les hordes de fin. Enfin, il n'y a pas vraiment de fin. Mais vous me comprenez, quoi. Pour les vraiment balèzes. Donc là, en tout cas, je vais ranger deux, trois trucs. Et puis, me préparer. Et on est parti pour l'horde. Je me suis fait une série de bandages comme ça. Parce que c'est vrai que j'avais pas mal d'Aloe Vera. Je ne le faisais jamais. Donc là, c'est fait. J'ai mes petits bandages. Je vais poser ceux-là parce que je n'en ai pas besoin. Je vais en garder dix. Et puis là, je suis en train de crafter des cocktails Molotov. Ouais, il en reste six à faire. Ça m'en fera aussi un petit stock. On va les mettre là, d'ailleurs. Je n'ai plus besoin des bocaux pour le moment. Je vais les poser ici. Alors, j'ai le fusil à percussion comme d'hab. Ma tourelle. Là, ça, ça suffit. On se range ce truc-là. On a dû faire forger, mais pas besoin. L'acier forgé, oui, c'est pour réparer. Ah ouais, d'ailleurs, il faut que je garde ça, du coup. Je l'ai mis où ? Ouais, je ne te pose pas au final. On va faire comme ça. Je vais récupérer encore un peu d'acier. Ouais, il y en a encore plein qui se fait. C'est bon, c'est tranquille. On en a 200 sur nous. C'est bien aussi. Là, je pense que tout est bien. En plus, je peux réparer. Globalement, tout va bien. On va se mettre en route. Puis, on attend. Ah, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a une crieuse directe. Tiens, ça t'apprendra. Saleté. Là, ce n'est pas sec. Mais là-bas, c'est sec, par contre. Donc, ça, ça va. Je vais me mettre là. De toute façon, ils vont venir, j'imagine. Est-ce qu'on doit remplir ce truc ? Oh, ça a l'air d'aller. Ravitaillement, voilà. Comme ça, c'est à fond. Activé. Let's go. Ceux qui viennent d'arriver, ils vont tester. Bienvenue. Encore une crieuse. Ah bah, là, ça ne marche pas bien. Elle, elle est plus petite. Elle est plus petite, en fait. Oui, elle passe en dessous. Juste la bonne taille. Ah bah, bravo. Bravo à toi. Tu balances un coup de poing, tu me touches. Moi, je balance un truc dans ta tête. Je ne te touche pas. C'est magique. Toi, tu n'as pas fait long feu. Ok, donc, on a ça qui fonctionne. En bas, on vérifie. On voit les lames qui tournent. Tout va bien. Tout est fonctionnel. C'est parfait. On n'a plus qu'à attendre les 15 minutes qui restent. Et c'est parti. Venez à moi. Pour l'instant, ils ne sont pas pressés. Ils évaluent le problème. Ça y est. Bon, là, on a deux sasses de sécurité. Il faut d'abord faire celui-là avant d'arriver jusqu'à moi. Il y a le deuxième ensuite. Puis après, il y a la trappe quand même. Donc, là. Il y a qu'eux qui sont chiants, finalement. Ah oui, puis c'est vrai, j'ai complètement jaté. Mais on a la tour et la mettre. Voilà, comme ça, ça passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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